Bonjour chers participants, aujourd'hui on va parler sur ArcGIS Pro, comment ça marche. ArcGIS Pro c'est une nouvelle génération de ArcGIS desktop qui a été lancé sur la plateforme 64 bits. Donc c'est une nouvelle solution qui permet de lancer, traiter, structurer, organiser, gérer et produire des mises en page à travers votre desktop mais l'avantage c'est qu'il est connecté directement à votre compte ArcGIS online. Pour utiliser cette solution là, vous pouvez avoir un compte public sur ArcGIS online comme vous pouvez avoir votre compte développeur, sinon vous pouvez demander la partition à une organisation ou bien faire l'acquisition de votre propre licence. Donc aujourd'hui on va découvrir cette nouvelle solution qui s'appelle ArcGIS Pro. Donc lorsque vous lancez cette solution ArcGIS Pro, donc la première des choses c'est qu'il faut avoir votre identifiant et votre mot de passe pour se connecter à cet espace. C'est toute l'interface d'authentification. C'est si on reste time out, please try again. Voilà notre interface ArcGIS Pro. Bien sûr, je peux créer, soit ouvrir des projets existants, soit ouvrir une carte, un fichier de catalogue, un fichier 3D sur le globe terrestre et un fichier local 3D. Donc moi qu'est-ce que je vais faire, je vais ouvrir une carte simple. Donc lorsque vous cliquez sur carte, ArcGIS Pro, il a comme avantage de créer un projet global. Donc un projet qui regroupe plusieurs volets, il regroupe le volet outils d'analyse, cartes, mise en page dans un seul dossier qui s'appelle projet. Lorsque vous cliquez sur projet création de votre projet, il va automatiquement créer au niveau de votre dossier plusieurs sous-dossiers, un dossier qui regroupe la carte, les cartes, un dossier qui regroupe les toolbox, un dossier qui recrée par défaut votre database local, et vos fichiers de style, un fichier de style, un fichier d'autres aussi qui stockent autres documents et d'autres outils d'analyse. Donc pour les maps, nous avons créé une première map, le toolbox, donc il est vide. La database par défaut, il va créer une base de données GTP selon le nom de votre projet. Les fichiers de style, c'est des fichiers de style par défaut. Et le fichier dossier, donc c'est la connexion vers le dossier sur laquelle nous sommes en train de travailler. Donc le Argus Pro, il est divisé en plusieurs ribbons qu'on voit ici. Donc il y a le ribon map, l'insertion de données, l'insertion de maps, l'insertion de connexion de plusieurs styles. L'outil d'analyse qui permet de lancer plusieurs analyses. La partie représentation ou affichage. La partie mise à jour édition. La partie traitement des images. Partage. Et le volet partage avec notre compte Arguson. Donc pour la partie projet, la partie insertion, je peux insérer soit une autre map. Dans le même projet, je peux insérer plusieurs maps. Je peux insérer aussi des maps de 3T. 3T. Je peux insérer aussi des mises en page directement. Ce qu'on appelle les layout. Et je peux choisir des formats. Selon ce format par exemple. Je peux faire ma propre mise en page. Revenons à notre map. Je peux, au niveau de ma map aussi, je peux faire une insertion. Insertion des données. Changer les mises maps. Je peux ajouter des données à travers plusieurs serveurs. Et au niveau de la map, je peux ajouter des données à travers moi. A travers soit mon répertoire local. Soit à travers mon portail sur lequel je suis connecté. Donc si j'utilise mon portail. Je peux vérifier si au niveau de mon contenu, au niveau de cloud. Un exemple de données. J'ai ici par exemple les constructions. C'est des classes d'entités publiées dans le portail. Je peux l'ajouter facilement. En tant que couche. Et je peux les traiter au niveau de la map. Comme je peux l'exporter. De l'analyser. De changer les symbologies. Faire ce que vous connaissez au niveau du cycle. A travers les options. Donc je peux lancer des requêtes spatiales. Des requêtes attributaires. Je peux calculer des mesures. Afficher des diagrammes. Donc afficher des diagrammes. Gérer les étiquettes à travers ces options. Pour l'apparence aussi. Je peux zoomer sur les entités. Je peux changer la transparence. Je peux modifier l'apparence de ces données. Donc au niveau de. Au niveau de. Au niveau de la mise en page. Je peux aussi. Ajouter. Ici. La. Ma. 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 La. Ma. La. faire au niveau de l'analyse, lancer des menus d'analyse. Vous avez ici plusieurs outils d'analyse gérés par cette fenêtre. Sinon, vous pouvez travailler avec votre toolbox complet. Donc, je peux aussi ouvrir directement à travers le portail des classes d'entités. Vous pouvez toujours ajouter plusieurs classes d'entités au même temps. Ce qui est important aussi, c'est que vous avez une connexion à deux espaces d'échange, Living Atlas et Access Online. Donc, je peux faire des recherches au niveau des contacts Access Online et aussi au niveau de Living Atlas. Vous avez ici plusieurs données partagées au niveau de Living Atlas. Voilà. Donc, je peux travailler dans un SIG, dans un SIG local avec plusieurs fonctionnalités. Donc, voilà. Donc, bien sûr, le partage. Donc, si vous voulez préparer un projet local et vous voulez le partager avec votre compte, on peut le partager selon plusieurs formats, soit selon format WebMap, soit WebLayer, soit des packages. Et vous pouvez exécuter l'outil de partage directement à travers votre interface. Donc, il faut spécifier le nom de votre WebMap, le résumé et la taxe pour que vous puissiez le publier. Donc, voilà. C'est juste un bref présentage. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.